Salut les fraudes ! Est-ce que les gars on peut parler peu, parler bien ? Vu qu'il ne reste plus qu'une journée, comme ça on pourra en reparler juste après, on verra qu'il y a eu raison, qu'il y a eu tort. On fait les places européennes les gars, et qui va finir barragiste ou redescendre du coup ? Qui va finir deuxième les gars ? Est-ce qu'on peut faire un petit pôle s'il vous plaît ? Entre eux, ça ne sert à rien de mettre 10 équipes. Enfin, celui qui fait le pôle, les gars, j'espère que tu as été à l'école, tu fais les additions et tu vois que ce n'est pas jouable entre tout le monde. Donc pour vous, Monaco deuxième. Les gars, pour rappel, si je ne me trompe pas, Marseille, ça reçoit Strasbourg. Monaco, ça va à Lens, et Rennes, ça va à Lille. On est d'accord que les gars, vous voyez Monaco gagner à Lens, à moins que les deux autres ne gagnent pas, ce qui est possible. Moi aussi, les gars, je vais vous suivre, je vais dire Monaco, parce qu'en vrai, c'est Lens qui joue l'Europe et tout aussi. Lens, ça ne va pas être simple, mais en fait, Monaco, ils ont la bonne étoile. Ils sont sur combien de victoires d'affilée, les gars neuf, non ? Ils ont tapé tout le monde, et tu as l'impression qu'on en parlait la dernière fois, quand tu as Chouameni qui met le doublé, les deux frappes de loin, pied droit, pied gauche. La dernière fois, ils sont menés 2-0, Ben Yedder, il met un triplé, il gagne 4-2, tu sais. Ça fait un peu penser aux saisons, bon, même si Lille, ils ont été champions, là, on ne parle pas du titre, mais ça fait un peu penser à une période où, quoi qu'il arrive, tu as l'impression que ça va tourner pour eux à un moment donné. Alors après, Lens, c'est fort chez eux, machin, pour l'Europe, ça va être fort, ça va être dur. Tout ça mis bout à bout, moi aussi, je pense que Monaco, Monaco va faire deuxième, donc on est raccord, les gars. Ben après, en vrai, ça va être magnifique. Le Lens Monaco, l'ambiance qu'il va y avoir, ça va être ouf. Oh mais les gars, les gars, là, c'est à ce qu'il y en a, vous êtes anti-Marseillais ou... Ah ouais, les gars, c'est quand même prononcé, là. Ça veut vraiment voir Marseille, euh... Ouais, non, ça se resserre quand même un petit peu. C'est quoi ce sondage ? Ben là, je prends la troisième place, hein. J'ai l'impression qu'il y en a, ils n'aiment pas trop Marseille, ici, hein. Le goal à virage, les gars, on est d'accord que Monaco et Rennes, c'est largement devant Marseille, hein. Après, ça peut avoir une petite incidence. Le truc, les gars, c'est que Rennes, il y a trois points de retard, quoi. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que Marseille, c'est que Marseille, nul leur suffit. Il faut que Rennes, aussi, gagne à Lille, ce qui n'est pas sûr, même si Lille, bon, ils sont en vacances depuis quelques temps. Mais Lille est en vacances chez eux, tu vois, on ne sait jamais. Ce n'est pas non plus le match le plus simple, tu vois, tu peux te faire piéger. Sincèrement, les gars, moi, je vais rester sur Marseille, hein. Je vais rester sur Marseille. Parce qu'ils reçoivent, OK, ils jouent Strasbourg, qui est incroyable cette saison, et ça ne sera pas facile pour Marseille. Mais je vais rester sur Marseille, pour la bonne et sainte raison que un point suffit en plus de ça, ils reçoivent. Même si chez eux, ils n'ont pas toujours fait le taf cette saison. Mais voilà, avec les supporters, tout, je pense qu'ils vont quand même réussir au moins à prendre un point. Après, Strasbourg, il faut quand même se méfier. Il y aura intérêt à ce qu'ils soient dans leur match, Marseille, parce que s'ils ne font pas un bon match, Strasbourg, ils peuvent leur faire mal. Mais vas-y, Marseille, troisième. Du coup, pour moi, là, on a l'ordre. Pour moi, Rennes, là où ils vont le payer, c'était défaite, du coup, contre Monaco-Strasbourg. Ils ont perdu il n'y a pas longtemps. Et Nantes, bien sûr. En fait, là, on parle de ces trois matchs. S'ils avaient battu Monaco, c'est mathématique, les gars, t'enlèves trois points à Monaco, t'en rajoutes trois à Rennes et ils sont royales. Parce que là, c'est un concurrent direct. Le match contre Nantes, je pense, ça leur a fait très mal. Parce que là, en fait, t'as plus ton destin entre les mains. Après ça, moi, je l'avais dit. Nantes, ils étaient en mission. C'était la semaine finale au Stade de France contre Nice. Et derrière, match contre Rennes, voilà, où il y a une rivalité. Voilà. On est d'accord. Je crois qu'ils ont quand même un meilleur gol à VH que Monaco. Parce qu'ils ont mis des taux, les taux. Logiquement, ils sont au-dessus. En vrai, les gars, Rennes, c'est pas foutu. Il faut juste que Marseille ou Monaco perdent. En vrai, Lens peut battre Monaco. Strasbourg peut faire un truc à Marseille. Après, il faut que Rennes fasse le tas. En vrai, c'est pas foutu. Rennes, ils ont plus 42, OK. Le multiplex, les gars, on sera en live pour le multiplex, les gars, avec Prague, pour ceux qui ne savent pas. On suivra la dernière journée ensemble. Donc, en vrai, la dernière journée va être folle. Ça va être fou. Putain, mais ils n'ont pas mis le logo Europa League à Nantes. Je vais contacter Bifoot, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce boulot, là ? Je vais leur envoyer un DM. Comment ça ? Ils n'ont pas mis le petit macaron, là, à côté Europa League. Ils auraient pu le remettre. Ça va être du flow, à côté, les gars. Non, mais c'est vrai, oh. C'est vrai que c'est ouf, parce que Rennes peut potentiellement finir sixième, les gars. Non, mais c'est incroyable, parce que tu te dis, Rennes, s'ils perdent, et que Strasbourg et Nice gagnent, Rennes est sixième. Franchement, ça ne serait pas mérité au vu de leur saison. Au vu de leur saison, les gars, ça mérite le top 4, et s'ils font podium, c'est mérité, etc. Parce que toute la saison, ils ont proposé un beau jeu, il n'y a rien à dire. Du coup, les gars, vous voyez qui, quatrième ? Ça laisse Rennes. Ouais, donc voilà, comme prévu, vous voyez large Rennes, ok. Donc, Rennes quatrième, je suis d'accord avec vous. En vrai, pour moi, les gars, le classement, il ne va quasi pas bouger, en fait, si je suis mon raisonnement. C'est Reims qui joue, ok. C'est à Nice, le match ? À Reims, ok, à Reims. Surtout que quand tu vois Nice en ce moment, bon, tu n'es sûr de rien, quoi. En vrai, les gars, c'est incroyable la dernière journée, parce que tout est jouable. Bon, il n'y a que le titre qui n'est pas jouable, après, pour le maintien, ça se joue entre deux équipes. Le truc, c'est que, ouais, Lens, il joue à Monaco, et Strasbourg, il joue à Marseille. En vrai, c'est ça qui est fou, c'est que c'est que des confrontations entre Européens, les gars. C'est ça qui est dingue, c'est que Monaco, Marseille, Rennes, Strasbourg et Lens, ça se joue. Ok, donc pour vous, Strasbourg va garder la cinquième place. Donc, ouais, ça suit votre logique, vous voyez Strasbourg faire un truc contre Marseille, quoi. Bah, le truc, moi, si je suis mon raisonnement et que je vois Monaco aller au bout, bah, donc, c'est pareil, hein, pour moi, ça devrait pas trop bouger. C'est Nice qui aura un coup à jouer pour moi, est-ce que j'ai dit Marseille ? Bah, non, du coup, moi, les gars, je vois Nice cinquième. Si je suis mon raisonnement jusqu'au bout, on est d'accord, si je suis ma logique. Et que je vois Marseille prendre au moins un point contre Strasbourg, et que je vois Monaco gagner. Donc, je vais dire Nice cinquième, les gars, si je suis ma logique. Nice cinquième, parce que quand même à Reims, ils ont un coup à jouer. Donc, Nice cinquième pour moi, et voilà, après, bah, Strasbourg et Lens. On verra, les gars. Et les gars, entre Metz et Saint-Etienne, parce que c'est le dernier truc, là, où il y a du suspense. En sachant que, les gars, Metz, ils jouent à Paris, et Saint-Etienne, ils vont à Nantes. Est-ce que, les gars, vous pensez que ça peut bouger, ou on a déjà le truc, là ? Qui va finir Baragis, les gars ? En sachant que, bah, là, on le voit, le Golavira, je parle plus pour Metz. Ouais, vous voyez, Metz, pour vous, ça va pas bouger. En vrai, les gars, bah, bon, Paris contre Metz. Après, on a vu 3 il y a pas longtemps. On sait que Paris, bon, des fois, ça peut être un peu bancal. En plus, c'est limite les vacances, mais après, c'est Paris, ils peuvent t'en mettre 4 quand même, voilà. Surtout avec le grout. Donc, il faut se méfier. Ça semble quand même compliqué pour eux de faire quelque chose contre Paris. Et Saint-Etienne, les gars, contre Nantes, c'est ce que je disais la dernière fois. Vu que c'est le dernier match de Nantes, en plus à la maison, tu vois, ils vont vouloir fêter ça avec les supporters, vu que ça a été une très belle saison avec la coupe et tout. Et en plus, c'est un Nantes qui est détente, quoi, tu vois. C'est les derniers matchs pour certains, donc il y en a, ils vont vouloir partir en beauté. Voilà, ils lâcheront rien, ils vont pas donner le match ou je sais pas quoi, parce que c'est Saint-Etienne et qu'eux jouent le maintien. Je pense pas qu'il y aura de trucs comme ça, ça va jouer, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur pour Saint-Etienne quand tu vois leur défense. Ça fait flipper, hein. Les gars, moi, je pense qu'en tout cas, Nantes, en vrai, Saint-Etienne, on sait jamais, tu vois. Ils peuvent peut-être faire un truc, mais Nantes, je pense qu'il y aura pas de cadeau en tout cas. Enfin, ils auront quand même moins la dalle que Saint-Etienne. Alors, tu peux le voir de deux manières, ça, Terminatrix. Ils auront peut-être moins la dalle, mais il y aura une ambiance, il y aura une grosse ambiance, je pense, sur ce match. Et eux, ils seront décomplexés. Alors que Saint-Etienne, on le voit depuis quelques temps, eux vont peut-être jouer leur vie, mais parfois, ça les tétanise plus qu'autre chose, notamment défensivement. Parce que tu vois des grosses erreurs et tout, tu vois, ça a tendance à paniquer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux le voir dans les deux sens. Saint-Etienne, t'as beau jouer ta vie, oui, ils vont jouer leur vie, mais bon, il y a des joueurs, ça leur réussit pas apparemment. Ce que tu vois, la défense de Saint-Etienne, ça fait peur. Et une erreur à ce niveau-là, bah, tu le payes cash, quoi. C'est ça qui fait flipper. Après, moi, je vous le dis, les gars, j'ai rien contre Metz. Et Metz, en soi, pour moi, il mériterait peut-être plus de rester en Ligue 1 cette saison que Saint-Etienne. Si on parle de mérite cette saison, parce qu'eux, il y a des points qu'ils auraient pu prendre et tout. Saint-Etienne, pour moi, ça a été catastrophique sur l'ensemble de la saison. Et c'est vrai que Saint-Etienne, putain, là, tu perds Bordeaux et Saint-Etienne. Je veux dire, c'est quand même deux gros clubs de division, une à la base. C'est vrai que c'est dur. Ça fait deux gros clubs d'un coup et Saint-Etienne, les gars, c'est un des plus gros clubs français, quoi. C'est vrai que c'est terrible. Tu sais, souvent, t'as un club historique, un peu de D1 qui descend. Et le deuxième, tu sais, ces derniers temps, bon, vu que t'avais les barrages, par exemple, Nantes s'est sauvé, etc. Et des fois, le deuxième, c'est un club qui fait un peu la navette, tu vois, l'ascenseur. Mais là, quand t'as un Bordeaux-Saint-Etienne d'un coup, j'avoue, c'est vénère. Ah non, mais moi, avec Nantes, je suis passé par là il n'y a pas si longtemps. Pourtant, pareil, Nantes, tu vois, grand club, ce que tu veux. Tu perds deux des trois clubs qui ont le plus de matchs en l'air. Bah ouais, c'est deux monstres de la Ligue 1, à la base, de la D1. En vrai, si c'est Auxerre ou Sochaux, de toute façon, c'est un des deux qui va jouer les barrages contre le club de Ligue 1. C'est un club, oui, historique de D1. Moi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, Auxerre, j'aime bien Auxerre à la base. Après, Sochaux, tranquille, tu vois. Tranquille aussi, mais moi, je ne vais pas te mentir que s'il y a un club qui doit remonter ou jouer les barrages, moi, j'ai une petite préférence pour Auxerre. À chaque fois que les clubs de Ligue 2 jouent les barrages, ils sont morts physiquement. Bah, je sais, c'est fait exprès. Ils font tout pour préserver les clubs de Ligue 1. Parce que déjà, tu as des barrages. Le 18e, avant, ils redescendaient direct. Maintenant, il y a des barrages. Après, moi, ça a sauvé Nantes l'année dernière. Donc, voilà. Mais je veux dire, tu as des barrages. Et avant, les équipes ont tapé des playoffs. Tu vois, Sochaux, admettons, là, ils ont battu le Paris FC. Et heureusement, pour eux, ils ont failli aller aux prolongations. Au final, ils ne sont pas allés aux prolongations. Trois jours après, ils jouaient Auxerre qui, eux, ne jouaient pas pendant ce temps-là. Et le vainqueur de ce match, j'imagine, c'est Sochaux. Tu vois, après, tu te tapes en aller-retour le 18e de Ligue 1. C'est vrai que ce n'est pas facile. Auxerre, pour le coup, ils sont plus confortables. Auxerre, eux, c'est plus confortable parce que là, ils ont pu se reposer un peu. Et tu vois, là, les Ligue 1 vont jouer aussi. Ils ont gagné une dernière journée. Donc, en vrai, ça redistribue un peu les cartes. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi parce que c'est le parcours du combattant pour les clubs de Ligue 2. Voilà, là, c'est vrai que c'est très compliqué de remonter. On ne va pas se mentir. Sous-titrage Société Radio-Canada